Bonjour les quatrièmes. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau cours. Je vais recadrer un petit peu ça parce que c'est pas très joli. Un nouveau cours sur le document que je vous ai transmis il y a quelques jours qui s'appelle « Les nouveaux chiens de garde » de Serge Halimi. Donc vous avez, comme pour Bourdieu, plusieurs citations extraites de son livre dont on va reparler dans un instant. Une chose importante, parce que vous êtes quelques-uns en quatrième à m'avoir donné signe de vie en m'écrivant sur Pronote par exemple, en m'envoyant des choses pour certains. Ce qu'on va faire ici, c'est pas du tout pour faire une évaluation, c'est plutôt pour m'assurer que tout le monde est à peu près au point, ou en tout cas le plus grand nombre. C'est-à-dire qu'à l'issue de ce cours, je le posterai là aujourd'hui, mardi, et j'ouvrirai un créneau pour me rendre le travail, ou bien sur le cours de jeudi, ou bien éventuellement lundi prochain, parce que je sais que vous pouvez être peut-être très chargé par d'autres disciplines. Le but, ce sera que vous me rendiez quelque chose à l'issue de ce cours, une synthèse. On va être très tranquille, on va parler d'une dizaine de lignes, une quinzaine de lignes pour ceux qui auraient le plus de facilité. Ça peut prendre des formats très différents, c'est-à-dire que vous pouvez écrire dans votre cahier, photographier avec votre téléphone. On va parler d'une application qui s'appelle CamScanner, Cam comme caméra, scanner comme scanner, qui vous permet de pouvoir photographier plusieurs pages et que ça fasse un seul document PDF. Comme ça, vous me déposerez ça sur le cartable numérique, je ne sais pas comment ça s'appelle sur Pronote, de façon à ce que je me rende compte un petit peu de tous ceux qui regardent ces vidéos et tous ceux qui font le travail. Vous pouvez évidemment taper ça à l'ordinateur, vous pouvez donc écrire ça sur votre cahier et le photographier. Le plus important, en tout cas, c'est que vous mettiez bien votre nom dessus, idéalement sur le document même, en mettant votre nom et votre prénom sur l'enregistrement du document. Et puis, sinon, que vous écriviez votre nom sur votre cahier, par exemple, comme ça, sur la photographie, je le verrai. Voilà, ce n'est pas pour vous mettre une note, éventuellement une compétence, mais c'est pour me rendre compte sur une cinquantaine de quatrièmes que j'ai, qui suit le cours, qui fait le travail que je demande. Parce que, encore une fois, comme je l'avais dit dans une vidéo, si vous vous contentez d'écouter ça, c'est déjà bien, c'est gentil, mais ça ne sera pas suffisant. Parce que parfois, je vais vite, parce que ça peut être un peu dense, et que vous vous rendez bien compte que, là, le document qu'on va traiter aujourd'hui, dans cette vidéo, en principe, il m'aurait fallu sûrement deux, peut-être trois heures de cours pour le faire. Et là, ma vidéo ne va pas faire trois heures, puisque je ne vais pas m'arrêter pour réexpliquer 50 fois. Donc, forcément, c'est plus dense, c'est plus difficile. Alors, je me lance. Donc, ayez le document sous les yeux. Je rappelle, c'est le document PDF qui s'appelle « Les nouveaux chiens de garde ». Il fait deux pages. On va regarder toutes ces citations. Alors, ce document que je vous ai envoyé, il est extrait de ce livre. « Les nouveaux chiens de garde », Serge Halimi. Donc, c'est un livre qui est déjà assez ancien, enfin, en tout cas pour vous, puisque vous n'étiez pas né. Il date de 1997. Il s'appelle « Les nouveaux chiens de garde » parce qu'en fait, il trouve son titre dans un ouvrage bien plus ancien, celui-ci, « Les chiens de garde » de Paul Nizant. Alors, Paul Nizant, c'est un écrivain, c'est un philosophe, quelqu'un d'assez important, même si on n'en parle pas beaucoup dans l'histoire littéraire du XXe. Lui, il a écrit ce livre en 1932. Donc, ça fait encore plus long, et pour moi aussi. Et son discours, ici, n'est pas tout à fait le même que dans celui-ci, mais il y a évidemment des accointances, des points communs. C'est-à-dire que ce que Paul Nizant dénonçait dans ce bouquin-là, c'était la mainmise de certains universitaires, de certains philosophes à son époque. C'est-à-dire des gens qui, finalement, écrivaient, ne réfléchissaient, ne pensaient, ne publiez que pour la bourgeoisie, c'est-à-dire le milieu auquel ils appartenaient eux-mêmes. En effet, quand vous étiez universitaire dans les années 30, vous veniez rarement des quartiers populaires ou de familles d'ouvriers. Il y avait une reproduction sociale bien évidente, qui est encore un peu aujourd'hui, mais qui était vraiment, vraiment tout à fait à l'œuvre à l'époque. Donc, ici, vous n'avez pas besoin de le lire du tout, en plus c'est un petit peu coriace quand même, mais ici, c'est ça qui est dénoncé, c'est-à-dire ces philosophes un peu du pouvoir, ceux qui reproduisent, en quelque sorte, les inégalités, ou au moins, en tout cas, qui ferment les yeux dessus et qui ne s'intéressent qu'à des questions qui seraient finalement un petit peu trop métaphysiques, pourrait-on dire, c'est-à-dire un petit peu trop en dehors des préoccupations des gens. Voilà, je vais très vite, un spécialiste de Paul Nizant me reprendrait certainement, mais c'est juste pour contextualiser ça. Lorsque Serge Halimil écrit ça, c'est toujours dans notre séquence un petit peu critique, il est vrai en ce qui concerne les médias, l'objectif de cette séquence n'est pas d'être que critique, il y aura aussi d'autres choses peut-être plus objectives. Là, l'objectivité, effectivement, dans ce texte-là, ce n'est pas vraiment le souci. En revanche, ça se veut quand même assez systématique, c'est-à-dire démontrer des choses, ce n'est pas de la pure argumentation, voilà mon avis et vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Serge Halimil va s'appuyer sur des choses très précises pour dire que, à son époque en tout cas, parce que les exemples qu'il en tirent évidemment datent, le livre est de 97, donc il y a des choses qui ne vous parleront pas du tout, mais vous allez voir qu'il y a des points communs avec ce qu'on a déjà pu voir dans des films, ce qu'on a déjà pu voir chez Bourdieu, c'est-à-dire questionner les relations qui peuvent y avoir entre un journaliste et le corps politique dans son ensemble. C'est-à-dire qu'un journaliste qui travaille pour écrire des articles concernant la politique, s'il se trouve être tout à coup très proche de certains ou certaines politiciennes, eh bien évidemment, ça peut poser un problème dans le traitement de l'information telle qu'il va l'entreprendre. D'accord ? Ça, c'est rien de nouveau pour vous, ce sont des choses dont on a déjà parlé. Alors, je commence avec vous, moi je n'ai pas pris le document, mais je me suis noté les pages que vous avez. Le premier extrait, il est page 41. On va le lire ensemble. Les journalistes ont presque toujours été corsetés dans un costume de contrainte. Au siècle dernier, la liberté de la presse appartenait déjà à ceux qui en possédaient une. Pour les autres, c'était silence aux pauvres. Pourquoi alors le professionnel de l'information s'est-il soudain mis en tête de jouer les maîtres du monde, oubliant qu'il devait plus souvent sa notoriété à la visibilité qu'on lui offre qu'aux talents qu'il cultive ? Comment a-t-il pu imaginer qu'un industriel allait acheter un moyen d'influence tout en s'interdisant de peser sur son orientation ? Donc là, rien de très nouveau en ce qui nous concerne, parce que ça se rapproche un petit peu de choses dont on a déjà pu parler lorsqu'on parlait du rachat de TF1, lorsqu'on parlait en tout cas de la distinction qu'on pouvait opérer entre une chaîne publique et une chaîne privée. Ce n'est évidemment pas tout à fait les mêmes objectifs. Donc, ici, plusieurs choses. Vous essayez petit à petit de noter des éléments qui vous paraissent intéressants, tout ce que je vais dire ne sera pas forcément intéressant, et vous ne vous interdisez pas de mettre pause. Si je vais trop vite, c'est le moment ou jamais, parce que vous n'allez peut-être pas pouvoir regarder cette vidéo 14 fois depuis chez vous. Donc, on nous dit, les journalistes ont presque toujours été corsetés dans un costume de contrainte. Alors là, on a une métaphore, évidemment, corsetés, vous savez, le corset, c'est ce que les femmes portaient sous leur robe pour avoir une taille plus fine, c'est-à-dire quelque chose qui serrait, qu'on serrait très très fort avec des cordelettes, donc quelque chose qui les empêchait presque de respirer, tout ça pour pouvoir toujours apparaître menus, extrêmement parfaits, donc c'est un moyen de torture, ni plus ni moins. Donc, les journalistes ont toujours été corsetés dans un costume de contrainte, c'est-à-dire que finalement, il est en train de nous dire que ça ne date pas d'aujourd'hui, que les journalistes ne sont pas tout à fait libres de faire tout ce qu'ils veulent. Donc, ça, à la limite, on peut être d'accord, effectivement, il y a une rédaction, déjà, et potentiellement, cette rédaction, potentiellement, cette rédaction, elle peut recevoir des ordres d'ailleurs. Bon, et on nous dit tout de suite après, au siècle dernier, la liberté de la presse appartenait déjà à ceux qui en possédaient une. Donc, j'étais libre, si finalement, j'étais libre d'informer, de dire ce que je voulais dire, si je possédais moi-même mon organe d'information, ça, on en a parlé, évidemment, si je suis, moi, demain, propriétaire d'un journal, eh bien, je vais peut-être pouvoir raconter, non pas des mensonges, mais ce qui m'intéresse, puisque c'est mon journal, c'est moi qui paye les gens, a priori, je n'ai pas la même obligation, peut-être, qu'un service public. Donc, c'est ce qu'on nous dit ici, et il nous dit, mais alors pourquoi, en sachant ça, pour les autres, on n'en parlait pas, les pauvres n'avaient pas, par définition, les pauvres, ils n'avaient pas de journaux qui les représentaient véritablement, puisque ça appartenait à des groupes industriels, à des puissants, à des milliardaires, si vous voulez, je caricature à peine. Pourquoi alors le professionnel de l'information, le journaliste, s'est-il soudain mis en tête de jouer les maîtres du monde, oubliant qu'il devait plus sa notoriété à la visibilité qu'on lui offre qu'aux talents qu'il cultive ? Les maîtres du monde, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que finalement, enfin, c'est comme ça, en tout cas, qu'on peut comprendre le texte, me semble-t-il, pourquoi est-ce qu'il se serait mis un petit peu au-dessus de la mêlée, c'est-à-dire, pourquoi il se serait tout à coup extrait des classes populaires, pourquoi est-ce qu'il serait allé du côté des puissants, en pensant finalement que c'était peut-être son talent qui lui valait ça, c'est ce que nous dit le texte, alors qu'en fait, on le voit très bien, nous, aujourd'hui, c'est-à-dire que des journalistes vedettes, ils le sont, parce qu'on les a mis, à un moment donné, aux vinte heures d'une chaîne, par exemple, et qu'ils y sont restés des années, oui, donc ils sont regardés par des millions de personnes, mais enfin, c'est pas pour ça que ce sont forcément de très bons journalistes, d'ailleurs, le principe même d'un présentateur de vinte heures interroge un peu sur le journalisme, on est très loin de la personne qui pendant six mois va aller enquêter dans un territoire en guerre ou je ne sais quoi, ou même en France sur une question difficile, voilà, le présentateur, en même temps, c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça, il présente, c'est pas, on est déjà un petit peu éloigné du journalisme. Donc là, en tout cas, c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Et puis la dernière phrase, ça on en a déjà parlé, donc je ne m'arrêterai pas trop longtemps là-dessus, comment a-t-il pu, ce même journaliste, imaginer qu'un industriel allait acheter un moyen d'influence tout en s'interdisant de peser sur son orientation ? Effectivement, la question ici est rhétorique, mais c'est-à-dire, oui, comment peut-on imaginer, à part dans le monde des bisounours peut-être, que quelqu'un prendrait le risque financier d'acheter un moyen d'influence, ici en l'occurrence un journal, pourquoi pas aujourd'hui une chaîne de télévision, juste pour la beauté du geste ? Ça n'existe pas. Ou alors, il faut être très naïf de croire que les gens, c'est juste par désintéressement, amour de la presse, etc., qu'ils investissent des millions, des dizaines de millions dans quelque chose, en ne pensant pas que ça va pouvoir, derrière, leur rapporter en échange. Alors, pas forcément leur rapporter de l'argent, encore que, mais que ça va leur rapporter une capacité d'influencer. Encore une fois, si j'ai un journal, j'ai des lecteurs. Et dans ce journal, je peux dire un certain nombre de choses et donc, j'ai une influence, en tout cas, beaucoup plus que moi sur ma petite chaîne internet. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'évidemment, si je possède un journal qui est lu à des dizaines ou à des centaines de milliers, édité à des centaines de milliers d'exemplaires, évidemment, j'ai une influence sur la société par rapport à ce qu'est ma ligne éditoriale, c'est-à-dire ce que je décide de traiter comme information et bien évidemment, comment je décide de traiter de l'information. Et ça, on va en parler dans les pages qui suivent parce qu'évidemment, c'est des choses que vous connaissez puisqu'on en a déjà pas mal parlé, notamment grâce aux petites vidéos qu'on avait vues. Mais ici, c'est un petit peu le même credo pour Serge Avimi, c'est-à-dire qu'il va regarder un petit peu comment, parfois, les journalistes manquent un peu d'objectivité et c'est ce qui va nous intéresser dans les pages qui suivent. Alors, j'en arrive, si c'est bon pour vous, de toute façon, vous n'allez pas me répondre que non, puisque je ne vous entends pas. Donc, je passe à l'extrait qui est la page 45. Je le lis. L'oubli du monde est idéologique puisqu'il construit un autre monde. Un petit peu difficile, mais on va en parler. Le fait divers qui fait diversion est idéologique puisqu'il attire l'attention sur l'anodin, la détournant du reste. Alors, je m'arrête déjà là, histoire de ne pas passer deux heures là-dessus. L'oubli du monde est idéologique puisqu'il construit un autre monde. comme ça, ça paraît un peu hautement philosophique, en fait, pas du tout, vous allez voir, c'est très simple. L'oubli du monde, le fait de ne pas penser au reste du monde, de ne s'intéresser qu'à certains éléments, est idéologique. idéologique, c'est-à-dire que ce serait presque politique, c'est-à-dire que ça m'appartient véritablement comme ma façon de voir le monde, la façon de m'inscrire moi dans le monde. C'est ça, mon idéologie. C'est-à-dire que c'est mon crédo, on pourrait dire aussi, c'est vraiment entre guillemets avec des pincettes, c'est ma religion. Voilà, c'est ce en quoi je crois, l'idéologie. Donc, l'oubli du monde est idéologique puisqu'il construit un autre monde. En effet, si je décide de ne parler encore une fois que de ça ou de ça et d'oublier ainsi tout le reste, tout ce qui se passe ailleurs, eh bien, je suis non pas en train de parler du monde, je suis en train de construire à côté un autre petit monde, le mien. En l'occurrence, la situation s'y prête parfaitement. On est dans une situation où quelque part, chacun d'entre nous est en train de reconstruire une sorte de petit monde. C'est-à-dire qu'on va regarder dans la presse, on regarde la télé, je ne sais pas quoi, on écoute la radio pour savoir ce qui se passe en ce moment. Alors là, pour le coup, on est un peu dans, d'une certaine façon, l'oubli du monde. Au profit de l'invention d'un nouveau monde, c'est-à-dire mon monde, chez moi, quand je n'ai pas le droit de sortir pendant une semaine, quinze jours, trois semaines, etc. C'est-à-dire, on reconstruit quelque chose d'autre. Alors bon, nous, on n'a pas le choix, il est bien entendu que moi, je ne sors pas de chez moi, donc je reconstruis un monde. Mais ici, en tout cas, c'est bien le journalisme qui serait à l'œuvre là-dedans, c'est qu'attention, si j'oublie les choses comme ça, si je décide de ne pas en parler, eh bien, quelque part, je ne suis pas en train de parler du monde, je suis dans l'invention. Je suis dans une forme d'invention. Et la deuxième phrase, vous la connaissez, puisqu'on l'avait étudiée, le fait divers qui fait diversion est idéologique puisqu'il attire l'attention sur l'anodin, la détournant du reste. Donc le fait divers qui fait diversion, c'est Pierre Bourdieu, d'ailleurs, c'est entre guillemets, je ne sais pas si c'est entre guillemets dans votre texte, mais c'est entre guillemets dans le mien, ça vient de l'ouvrage qu'on a étudié l'autre fois. Donc le fait divers qui fait diversion est idéologique, puisqu'il attire l'attention sur l'anodin. L'anodin, c'est ce qui n'a pas d'intérêt. Donc encore une fois, là, Serge Halimi revient là-dessus, c'est-à-dire que si j'attire l'attention de mon lecteur, de mon téléspectateur sur quelque chose qui, finalement, est de peu d'importance, c'est que je décide par là-même de ne pas évoquer d'autres choses. On est bien d'accord pour dire que dans le monde qui est le nôtre, a priori, des informations capitales, il y en a tous les jours. Alors comment expliquer que dans un journal télévisé on puisse passer 4-5 minutes à parler de la nouvelle bicyclette qui a été inventée au fin fond de la Creuse ou je ne sais quoi. Est-ce qu'on est vraiment là dans l'information capitale par rapport à d'autres choses qui se passent peut-être ailleurs ? Eh bien peut-être que pour tel présentateur, oui, c'est capital parce que ça se passe en France, par exemple, alors que finalement, l'assassinat de 25 personnes quelque part, je ne sais pas où, c'est d'une moindre importance parce que ça ne se passe pas en France. Vous voyez ? Donc ici, c'est une chose importante mais comme on en a déjà parlé avec Bourdieu, je n'insiste pas. Et l'audimat, l'audimat est idéologie. L'audimat, on a dit que c'était le calcul du nombre de personnes qui regardaient. Marcel Triat et Yannick Le Tranchant ont expliqué que grâce à une enquête d'audience minute par minute, la direction de l'information de France 2 sait ainsi ce qui a marché et ce qu'il faut éviter. Mais au jeu du spectacle, le résultat est connu d'avance. « Notre public devra se contenter le plus souvent de pensées prêtes à portée, d'images dramatiques, de la langue de bois, des têtes d'affiches de la politique et de l'économie, de vedettes du showbiz ou du cinéma venus assurer la promotion de leur dernier chef-d'œuvre en direct à 20 heures, sans parler du record du plus gros chou-fleur de Carpentras ou des vaches envoûtées dans une étape des Hautes-Pyrénées. Au nom de la concurrence, chacun court pour copier l'autre. » Donc, ça, c'est très important aussi. Vous voyez, j'ai parlé de la bicyclette, lui, il parle du chou. Donc, évidemment, c'est cette idée qu'il y aurait, à cause de l'audimat et à cause de la capacité qu'il y avait déjà à l'époque de pouvoir calculer combien de personnes sont devant leur écran et combien de personnes zappent, eh bien, on va essayer de faire en sorte que le rythme ou que les informations soient celles qui captent le plus l'attention. Finalement, le cinéma et les séries, on peut faire la même chose et c'est ce qui, parfois, on peut trouver malheureux. C'est-à-dire qu'on n'est plus forcément dans l'œuvre d'art ou dans le temps, mais au contraire, dans la rapidité, dans un rythme effréné parce qu'il ne faudrait pas perdre l'attention d'eux. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a moins d'attention aujourd'hui, moins de concentration parce qu'on a moins été éduqués par les médias au temps, à la lenteur. Alors que la lenteur, elle est intrinsèquement nécessaire. C'est-à-dire que lorsque je lis, déjà, je suis dans la lenteur. Et si je ne lis pas, je ne prends pas ce temps-là. Si je continue toujours de regarder des choses où ça va vite, où il y a beaucoup d'action, mais effectivement, le premier film suédois de Bergman ou je ne sais quoi, ça va me paraître démesurément long, ennuyeux, etc. Alors que non. Non. D'ailleurs, c'est le moment ou jamais pour vérifier en ce moment. On peut passer des heures et des heures à rien faire parce qu'on est enfermé chez soi. Là, de fait, l'action, on n'en a pas beaucoup. Donc, ici, évidemment, c'est... Bon, là, je prenais l'exemple du cinéma avec, par exemple, le système, le concept du cliffhanger, ce qu'on a à la fin d'un épisode d'une série pour me donner envie tout de suite de raccrocher les wagons avec le suivant parce que vraiment, la tension est insoutenable. Non, mais c'est très bien. Moi, je marche à 100% là-dedans aussi. Il n'en reste pas moins que c'est une façon de toujours m'obliger vraiment, même économiquement, à retourner, à aller à la suite et à continuer et donc à être un peu prisonnier de ça. Donc, ici, on nous dit, bon, ben voilà, avec l'audimat, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on met les choses qui, bon, déjà ne portent pas à conséquence du tout, qui ne font pas forcément réfléchir et puis, ben, un peu le prêt-à-porter. Ça, c'est... L'idée est très, très intéressante. Enfin, le terme employé, la pensée prêt-à-porter. Le prêt-à-porter, ça vient des vêtements par opposition aux vêtements qui étaient faits sur mesure. Pourquoi c'est important, cette expression ? Parce que le vêtement qui était fait sur mesure, ça prenait du temps. Il fallait lécher le tailleur, il fallait qu'on prenne nos mensurations, choisir le tissu, blablabla, je vous passe les détails. Et puis ensuite, ben, il y avait forcément plusieurs jours, plusieurs semaines, pourquoi pas plusieurs mois de confection pour avoir votre costume, votre robe ou je ne sais quoi. Le prêt-à-porter, c'est la révolution industrielle et c'est ce moment où je vais dans tel magasin, tel magasin, il y a toutes les tailles, je prends la mienne et je suis content. Alors, on ne sait jamais aussi beau qu'un costume qui est fait sur mesure puisqu'on n'est jamais tout à fait dans les standards ou rarement. Mais c'est cette idée-là, c'est-à-dire tout, tout de suite et facilement. Lorsque j'allais chez le tailleur, ce n'était pas tout de suite facilement, c'était plus cher, c'était plus long, etc. C'était mieux aussi. Bon, ben ici, la pensée prête à porter, c'est ça. C'est une pensée où je n'ai même pas besoin d'en avoir une de pensée. Tac, ça vient. Effectivement, les exemples qu'il donne ici, des images dramatiques, bon, très bien. La langue de bois, ça veut dire des gens qui finalement parlent de rien mais très longtemps. C'est-à-dire que je peux répondre à des questions sans vraiment y répondre. Vous savez comment, vous regardez 5 minutes la télé, de toute façon, vous trouverez une très bonne imitation de n'importe qui qui vous dira oui, en effet, c'est vrai qu'on pourrait dire que mais en même temps dans l'espace actuel et dans la conjoncture, peut-on vraiment raisonnablement croire qu'il faudrait, je crois vraiment qu'il faut attendre un petit peu d'avoir davantage de certitude avant de se positionner sur cette question qui est effectivement une question très grave, une question de santé publique mais il me semble toutefois que trop d'agitation pourrait nuire. Voilà, j'ai parlé, je n'ai rien dit, je n'ai répondu à rien. Donc, c'est pas une critique. Si, c'est une critique, évidemment, la langue de bois c'est une critique, c'est-à-dire, c'est presque une formation. D'ailleurs, ce n'est pas très difficile à apprendre, c'est une formation, apprendre à répondre à tout, même en ne connaissant pas les réponses. Vous voyez, c'est une sorte d'habileté, un tour de magie. Voilà, c'est un tour de magie. Donc, c'est ça et puis ensuite, nous dit-on, les vedettes du showbiz venus assurer la promotion de leur dernier chef-d'oeuvre. Alors, un petit peu d'ironie puisque, évidemment, il n'y a pas que des gens, des artistes qui resteront dans l'histoire de l'humanité qui passent aux 20 heures. Et puis, ensuite, sans parler du record du plus gros chou-fleur de Carpentras, etc. Donc, oui, là, je pense directement à un certain journaliste et à une certaine heure de journal télévisé, 13 heures, pour ne pas la citer, où, très, 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 tous les jours, je crois, il y avait toujours un reportage sur, effectivement, quelque chose qui se passait dans la campagne profonde française. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler, mais ça veut dire que si je consacre 5 minutes que j'ai envoyé une équipe de télé à Carpentras pour filmer le plus gros chou-fleur, est-ce qu'en tant que journaliste, je ne suis pas en train de me fourvoyer un petit peu ? Est-ce que je n'ai pas mieux à dire lorsque j'ai des millions de personnes qui me regardent ? Ben, je n'ai peut-être pas mieux à dire parce que l'avantage, c'est que lorsque je parle du plus gros chou-fleur, je vais avoir monsieur et madame tout le monde qui ou bien vont s'en moquer pour dire ah oui, très bien, ou alors qui vont dire ah ben c'est fascinant ces gros chou-fleurs, oh là là, oui, ben voilà. Et à ce moment-là, je ne suis pas en train de réfléchir, nous sommes bien d'accord. Donc, là où Serge Halimi, il a quelque chose, parce que c'est de 97, son ouvrage qui n'imaginait pas, c'est ce qui se passe maintenant à la télévision, je veux dire, toutes les émissions qu'on regarde ou qu'on ne regarde pas, d'ailleurs, et qui représentent des heures et des heures. Alors, cela dit, il faut faire la distinction, les émissions de divertissement, de variété, comme on dit, elles ont toujours existé. Ce n'est pas du journalisme, mais ça ne se présente pas comme tel. Mais vous voyez, le temps que ça représente en termes de diffusion dans une journée, par exemple, de telle ou telle chaîne, qu'est-ce que c'est ? C'est du divertissement, mais c'est du divertissement au sens vraiment de ne plus réfléchir à rien, regarder machin ou bidule chanter et trouver ça fascinant ou nul, se moquer, être avec, je ne sais pas. C'est du bourrage de crâne. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'oublie tous mes soucis, je débranche mon cerveau, mais enfin, est-il vraiment nécessaire de débrancher son cerveau ? La question, elle reste entière, je ne donne pas la réponse. Mais en tout cas, la télévision peut nous faire du mal dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'elle nous présente du vide. Du vide, mais on en veut encore. Et, comme je vous le disais l'autre fois, du vide qui sert souvent, justement, à rendre réceptif aux pages de publicité. C'est ce que Patrick Lelay, qui est d'ailleurs mort il y a quelques jours, ancien PDG de TF1, disait. Il disait que TF1 vendait du temps de cerveau disponible aux grandes marques. C'est-à-dire qu'entre deux programmes, il y avait des pages de publicité. Et là, le spectateur, il était tout à fait réceptif à ces messages publicitaires. Bon, ben là, c'est lui qui l'a écrit. Je ne suis pas en train d'inventer. La citation, elle se retrouve partout sur Internet, puisque c'était dans un petit ouvrage qu'il avait écrit ça. Maladresse ou accès d'honnêteté, je ne sais pas, ce n'est pas à moi d'en juger, mais en tout cas, ça semble se vérifier déjà. Donc, attention à ça, évidemment. Et donc, dernière phrase, au nom de la concurrence, chacun court pour copier l'autre. Alors ça aussi, chacun court pour copier l'autre en termes d'information, c'est-à-dire que quand la plupart des médias nationaux vont traiter de la même information et souvent de la même façon, alors aujourd'hui encore, c'est d'autant plus visible qu'on en avait parlé aussi, vous avez en fait les mêmes, ce ne sont même plus des articles, ce sont des entrefilés, qui sont récupérés d'un site de presse à un autre. Alors, c'est peut-être l'AFP qui leur donne ça, on ne sait pas, mais ça n'est pas vérifié, on avait fait le test ensemble l'autre fois, c'est-à-dire que sur 4-5 quotidiens nationaux, eh bien, j'ai la même phrase pour parler de la même personne. Au bout d'un moment, on se demande, alors en plus avec Internet, ça va d'autant plus vite qu'ils actualisent toutes les deux secondes, donc ils ne vérifient pas leurs informations, éventuellement ils vont corriger sans dire qu'ils avaient fait une erreur et vous ne retrouverez pas la coquille précédente, moi ça m'est arrivé de ne pas retrouver quelque chose, donc maintenant, je prends une photo, mais il faut bien voir ça, c'est-à-dire que, bah oui, on se récupère l'information pour être toujours le premier dessus. En l'occurrence, au bout d'un moment, c'est une bataille pour être le premier sur quoi ? Sur rien. Et d'ailleurs, là aussi, par rapport au programme télévisé de variété de divertissement, comme on dit, d'entailment, eh bien, vous voyez bien comment des concepts télévisuels se volent d'une chaîne à une autre. Ah oui, alors moi j'ai fait ça, j'ai mis des gens dans un appartement fermé, ah ben moi je vais les mettre sur une île déserte, ah oui, alors moi je vais faire ci, moi je vais faire ça, enfin je ne sais pas quoi, vous connaissez peut-être mieux que moi, je suis un peu aux fraises là-dessus, mais enfin, si ce n'est pas sur un bateau, si ce n'est pas sur une île, si ce n'est pas là, c'est ailleurs, puis sinon si c'est dans une cuisine, ben c'est dans cette cuisine. Tout le monde refait à peu près les mêmes choses et les gens trouvent ça fascinant, donc passent des heures et des heures à regarder des gens qui viennent chanter des chansons. Alors c'est bien, c'est bien, mais des heures à regarder ça, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas de mieux à faire. Bon, là je rentre un petit peu dans ce que je pense, donc je m'arrête là et j'enchaîne. Alors nous sommes page 47 et justement ici, on va voir comment une information, et même ici plus exactement comment dans une présentation, un échange entre un homme politique et un présentateur, comment déjà le débat, entre guillemets ici, parce que ça n'en est pas un, on va le voir, comment il est biaisé, c'est-à-dire comment déjà, en fait, il n'y a qu'une seule voix qui s'exprime. Recevant Dominique Strauss-Kahn, je pense que vous voyez à peu près qui c'est, Dominique Strauss-Kahn, il a été, parce qu'à l'époque ça devait être ça, si je ne dis pas de bêtises, il devait être ministre de l'économie, il faut vérifier, parce que c'est dans les années 95, donc moi je ne vais pas vérifier, peu importe, vous voyez qui c'est. Le présentateur du journal télévisé TF1, Jean-Claude Narci, le sermon, réduire le temps de travail est une chose, accepte de baisser leur salaire, comment espérez-vous les en persuader ? Façonné malgré lui par le carcan néolibéral ambiant, le téléspectateur jugea vraisemblablement qu'il s'agissait là d'une question de bon sens, et puis peut-être, il imaginait. Il imaginait. Et si le journaliste avait choisi de formuler comme ceci la fin de sa demande, encore faut-il que les détenteurs de revenus du capital acceptent de renier sur leur rente qui, toutes les études le démontrent, ont fortement progressé depuis 15 ans, comment espérez-vous les en persuader ? Le temps d'un rêve, Dominique Strauss-Kahn eût été désarçonnée, l'économie serait redevenue pluraliste, et TF1 aurait cessé d'être la chaîne de Martin Bouillet. Alors, je ne vais pas en faire 15 minutes là-dessus, c'est peut-être un peu technique ou un peu difficile pour vous, et peut-être pas d'une importance capitale, mais juste ce qu'il faut retenir, c'est que, dans cet échange entre le présentateur de TF1 et donc le responsable politique au pouvoir, a priori, oui, il n'a pas mis de note, bon, peu importe, l'idée, c'est que la question qui est posée par le présentateur induit déjà une réponse. Pour le dire plus simplement encore, ce qui est choquant ici, c'est que, forcément, par rapport à la réforme qui doit être en cours à ce moment-là, on dit, oui, mais alors, puisque c'était sûrement à l'époque des 35 heures, réduire le temps de travail est une chose, encore faut-il que les travailleurs acceptent de baisser leur salaire. Donc, en fait, en disant ça, le présentateur, il fait comme s'il n'y avait pas d'autres solutions, d'autres alternatives. Si les gens travaillent moins, il faudra que leur salaire soit moindre. Bon, ça, c'est purement une opinion, c'est purement idéologique, c'est-à-dire que c'est une façon de voir le monde et qui est tout à fait, je veux dire, justifiable, là-dessus, on ne va pas faire de la politique ici. C'est-à-dire qu'on a tout à fait le droit de se dire, si les gens travaillent moins, il faut qu'ils soient payés moins, bien sûr, mais dans le même temps, on a tout à fait le droit de penser autrement. Comme la phrase suivante, c'est-à-dire ce qu'il imagine, encore faut-il que les détenteurs de revenus du capital acceptent de renier sur leur rente qui, toutes les études le démontrent, ont fortement progressé depuis 15 ans. Donc, ici, la question n'est pas de savoir si Jean-Luc Narci, il est comme ci, il est comme ça, on ne sait même plus qui c'est, ça n'a aucune importance. La question, elle est de pourquoi est-ce que le journaliste présente-t-il l'information de cette façon-là ? Pourquoi, par exemple, ne dit-il pas, il donne les deux possibilités, c'est-à-dire, on va dire, les deux versants politiques, les deux opinions politiques, les deux idéologies, mais il pourrait faire neutre, il pourrait dire, réduire le temps de travail est une chose, mais, comment économiquement allez-vous faire ? Là, ma question, elle est ouverte, c'est-à-dire qu'il va falloir m'expliquer, eh bien, on va réduire les salaires, le type, le politique, il va dire, on va réduire le salaire, ou bien, on va davantage taxer le capital, c'est-à-dire, les actionnaires, les gens qui gagnent de l'argent beaucoup plus que les travailleurs, de façon à rééquilibrer un petit peu tout ça, vous voyez, il leur expliquait mieux que moi, je ne suis pas, je n'ai pas la même langue de bois déjà, et puis surtout, je ne suis pas économiste, mais, c'est cette idée-là, et ce qui choque ici, le journaliste, Serge Admit, journaliste, je ne sais même pas si je l'ai dit au début, c'est cette façon de prendre parti, mais de prendre parti sans le dire, en fin de compte, parce que, regardez ce qui est dit, c'est presque ça qui est le plus intéressant, battant la formule du journaliste, façonné malgré lui par le carcan néolibéral ambiant, donc, pour le dire très simplement, le spectateur étant habitué à entendre ce genre de choses, eh bien, ce spectateur jugea vraisemblablement qu'il s'agissait d'une question de bon sens, et c'est là que c'est intéressant, c'est là qu'on entre dans quelque chose qui est de l'ordre de l'impensé, c'est-à-dire que, moi, spectateur, je suis tellement habitué à entendre ce genre de phrases, d'opinions, un peu déguisées, que je me dis, bah oui, il a raison, c'est vrai, pourquoi, comment, derrière, sinon on ferme la boutique, en fait, je ne suis plus dans une phase de réflexion, je suis dans une phase de catéchisme, davantage, c'est-à-dire que je suis habitué à ce qu'on me dise quoi penser, et non pas comment penser, ou qu'on me pousse à réfléchir, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, dont vous n'avez pas toujours conscience, moi non plus, c'est comment on prend les choses, parfois, en plein visage, mais sans les interroger, c'est-à-dire qu'on se dit, il a dit ça, donc ça doit être vrai, mais c'est une réaction, attention, qui est tout à fait normale, que j'ai aussi, très naïvement, parfois, je lis quelque chose, et je me dis, c'est bidule, il doit avoir raison, et à partir de là, je peux ne plus me poser de questions, mais sauf que si je lis 15 jours après quelque chose qui va à l'encontre, je vais être désarçonné, et là, je vais être obligé, moi, de me poser la question de, ben, finalement, qu'est-ce que j'en pense, moi, les deux sont plus intelligents que moi, de toute façon, donc c'est rapé, cette histoire, je ne vais pas avoir une troisième idée magnifique, mais où est-ce que je me situe, est-ce que la balance, elle penche plutôt de là, plutôt de là, donc là, je suis dans une phase de pesage, ou de peser, et, ce que pesage, je pense, n'existe pas, et de réflexion, si on me présente l'information, de cette façon, je ne suis plus dans la réflexion, je suis dans le prêt à penser, c'est-à-dire qu'on me dit, voilà, non, ce n'est pas possible, il faudra forcément, s'il y a réforme, il faudra forcément que les salariés baissent leur salaire, et bien, en fait, forcément, non, il y a plein d'économistes qui vont vous dire que ce n'est pas forcément comme ça, que ça peut marcher, que ça peut marcher autrement, on verra bien ce qu'on décide après, d'accord ? Allez, enchaîne, page, parce que je sens que cette vidéo va être très longue, mais c'est vrai que sur ce cours-là, j'ai tendance à pas mal digresser, passage intéressant, donc, l'extrait qui se situe, et le plus gros de ce que je vous ai mis, c'est la citation d'un journaliste. Vétéran et ancien médiateur du Washington Post, Richard Howard explique ainsi la métamorphose de la profession, donc de la profession de journaliste, aux Etats-Unis. Dans le temps, nous ne décrivions pas l'existence des gens ordinaires, nous en faisions partie. Nous vivions dans les mêmes quartiers. Les reporters se percevaient comme membres de la classe ouvrière. Et puis, les gens plus instruits sont devenus journalistes, le salaire a augmenté, des jeunes toujours mieux formés ont voulu intégrer la profession. Auparavant, les reporters avaient un niveau de vie légèrement supérieur à celui de leurs voisins de quartier, les ouvriers. Depuis les années 80, les reporters ont un niveau de vie légèrement inférieur à celui de leurs voisins de quartier, les avocats et les patrons. Or, les milliers de personnes qui reçoivent des salaires annuels supérieurs à 100 000 dollars sculptent l'image que le public se fait du journalisme. Et leur vie quotidienne les rend effectivement beaucoup plus sensibles aux problèmes des privilégiés qu'au sort des travailleurs payés au salaire minimum. Donc, là, tout est dit. Donc, je vais aller très vite. Surtout que ça concerne probablement quand même, que je n'ai pas les salaires moyens des journalistes en France, mais on va dire ici que ça ne nous concerne peut-être pas directement, ça concerne les États-Unis. Mais ce qu'il nous dit est très simple. Bon, avant les années 80, les journalistes, ils appartenaient à la classe populaire. Point. Éventuellement, travaillaient un peu intellectuels, je ne sais quoi, ils gagnaient peut-être un petit peu plus, ce que nous dit en tout cas Richard Awood, un petit peu plus que leurs voisins, leurs voisins de quartier, les gens avec lesquels ils vivaient, que leurs voisins ouvriers. Point. Donc, ils appartenaient à cette classe sociale. Après les années 80, pour les raisons qu'il invoque ici, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens plus diplômés qui ont commencé à être journalistes, donc plus de diplômes, ils ont réclamé des salaires supérieurs, il y a des gens de mieux en mieux formés qui sont entrés là-dedans. Bref, le groupe, les gens qui étaient journalistes, progressivement, des départs à la retraite, des machins, des trucs, bon, ça a disparu au profit d'une nouvelle catégorie sociale. Et cette nouvelle catégorie sociale, elle ne s'est plus identifiée aux ouvriers parce qu'elle n'appartenait plus à cette catégorie sociale-là, mais aux autres, aux catégories sociales dites supérieures, à savoir, nous dit-on dans le texte, les avocats et les patrons. Donc, il y a eu une migration. On appellerait ça même un transfuge de classe si c'était quelqu'un qui était venu là et qui était passé dans une autre classe. Mais probablement que ce n'est même pas cette même personne, que c'est plutôt sur une génération que ça s'est effectué. C'est-à-dire qu'on nous dit bien que ce sont de nouvelles personnes qui sont arrivées dans la presse. Et donc, petit à petit, ouvrières, ils ont disparu normalement, naturellement, par l'évolution. Et puis, ensuite, les autres ont pris la place. Et quel est le problème que Richard Arwood souligne ici ? Il souligne que à partir du moment où en tant que journaliste, je me mets à gagner beaucoup plus d'argent que mes fréquentations du quotidien, que mes voisins, que le monde dans lequel je vis, c'est le monde des gens, on va dire de la bourgeoisie, c'est le monde des gens qui gagnent beaucoup d'argent, ou en tout cas suffisamment, eh bien, je ne m'intéresse plus aux problèmes des petites gens. Donc, si je boucle la boucle, je ne m'intéresse plus aux problèmes des gens qui appartenaient à ma classe sociale précédemment. C'est la fin qui est intéressante. Leur vie quotidienne les rend effectivement beaucoup plus sensibles aux problèmes des privilégiés qu'au sort des travailleurs payés au salaire minimum. Le problème des journalistes. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est un problème de caste, c'est un problème de groupe social. C'est-à-dire qu'évidemment, si j'appartiens à cette famille-là, de fait, la famille d'à côté ne m'intéresse plus. Ça ne veut pas dire que je vais forcément fermer les yeux sur ce qui arrive aux pauvres, pour le dire très vite. ça veut se dire en revanche que je vais y être moins sensible que dans un premier temps je vais tout voir grâce à mes lunettes. Rappelez-vous des lunettes de Bourdieu dont il parlait. C'est avec mes nouvelles lunettes, celles de quelqu'un appartenant à une classe relativement aisée ou privilégiée. Vous mettez l'adjectif que vous voulez dessus. Mais c'est de ça dont on nous parle, en tout cas pour ce qui est des États-Unis. Et ça, c'est quand même très impressionnant parce que ça semble s'être passé de façon assez rapide. Donc à partir de ce moment-là, l'information, elle n'était plus traitée tout à fait de la même façon. Puisque je prenais davantage partie pour les miens, à savoir les personnes privilégiées, les personnes aisées, les personnes riches. Et ça change donc complètement la face des médias. Encore une fois, aux États-Unis. Mais je pense que ça me semble très clair ce qu'il explique dans son passage. Donc je n'en dis pas plus. Page 69. Extrait de la page 69. Où sommes-nous ? Où sommes-nous ? Alors... Alors là, vous allez voir toute ressemblance avec le petit extrait de Jean-Pierre Pernault sur TF1 traitant des grèves des transports en commun qu'on avait vus ensemble. Toute ressemblance est purement fortuite. Mais alors là, c'est du copier-coller. Donc on y va. Le 4 décembre, 4 décembre, en l'occurrence, je crois que c'est 1995, M. Franz-Olivier Gisbert, alors c'est un journaliste, editorialiste, je crois qu'il est même rédacteur en chef, etc. Enfin, vous le voyez beaucoup, il a eu des émissions télé à lui, etc. Bref, Franz-Olivier Gisbert fulmina dans le Figaro. Les cheminots et les agents de la RATP rançonnent la France pour la pressurer davantage. Car, c'est bien de cela qu'il s'agit, de corporatisme, c'est-à-dire de raquette sociale. M. Claude Imbert, directeur du Point, fit chorus, assez satisfait de pouvoir dépoussiérer ses ritournelles de la Mama et Tatika et les paniers percés du secteur public. D'un côté, la France qui travaille, veut travailler et se bat, et de l'autre, la France au semel de plomb, camper sur ses avantages acquis. Alors, on a deux journalistes dont on nous parle, Franz-Olivier Gisbert qui donc écrivait à l'époque dans le Figaro, journal privé, et de l'autre côté celui qui reprend ce que disait Gisbert là, donc Claude Imbert, directeur du Point. Ah bah tiens, le Point, c'est marrant puisqu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps, c'est eux qui avaient fait cette couverture sur la CGT par exemple. Donc, encore une fois, on a expliqué que c'était un journal d'opinion, qu'ils ont tout à fait le droit de le faire et que c'est sûrement même tout à fait un coup de pub pour eux de faire ce genre de couverture. Donc, il ne s'agit pas de les juger, il s'agit juste d'interroger. Donc, évidemment, ils n'ont pas tellement changé de ligne de conduite entre les années 95 et puis maintenant. Simplement, là ce sont des mots, l'autre fois c'était des images et des mots. Donc, pour aller très vite, encore une fois, dans ce journal, le premier extrait vient du Figaro, les cheminots et les agents de la RATP, donc la RATP, vous savez ce que c'est, c'est les DCL parisiens, rançonnent la France pour la pressurer davantage car c'est bien de cela qu'il s'agit, de corporatisme, c'est-à-dire de raquettes sociales. Donc, il est en train d'écrire dans son journal que les gens qui font grève font du raquette. Le raquette, je vous rappelle que par exemple, c'est pénalement, j'aurais pu trouver ma phrase, répréhensible. Donc, ici, on accuse les grévistes d'être des délinquants, des criminels. Donc, c'est une première chose. Surtout, ne nuançons pas les propos. C'est-à-dire que là, quelqu'un, dans les colonnes d'un journal, peut écrire tranquillement ce genre de choses. Très bien, on va me dire liberté d'expression, liberté de la presse, je suis tout à fait d'accord. Il faut juste bien comprendre de quel parti pris est cette personne-là. Elle n'est pas dans l'objectivité, elle n'est pas dans le traitement de l'information. Elle est dans, je donne mon avis, de quelqu'un qui a une idéologie tout à fait arrêtée et je parle de raquettes sociales lorsqu'on devrait parler de grève. Moi, je n'en sais rien de ce que c'était ces grèves en 1995, d'accord ? Ce n'est pas moi de juger si elles étaient justifiées ou pas justifiées. Qui serais-je pour le faire ? Mais en revanche, si j'étais journaliste, je m'interdirais de traiter l'information de cette façon-là. Et puis donc, derrière, on nous dit l'autre, Claude Imbert, il dit, content de pouvoir changer un peu de discours, enfin de pouvoir plutôt remettre à jour ces discours, c'est ça, dépoussiérer ses ritournelles contre la mama étatique, c'est-à-dire l'idée que l'État donnerait trop aux plus faibles ou les paniers percés du secteur public. Quand on est un panier percé, ça veut dire qu'on dépense trop. Donc ici, alors là, le message est clair et net, d'un côté, la France qui travaille, veut travailler et se bat, et de l'autre, la France au semel de plomb, campée sur ses avantages acquis. Donc ici, on a quelqu'un pareil qui prend très clairement position en divisant la France en deux catégories. Ça, on va avoir l'occasion d'en reparler un petit peu plus loin. C'est très intéressant. C'est lorsque, il s'agit de faire, et ça, vous l'entendez très souvent, scission, coupure, cassure entre des groupes sociaux. C'est-à-dire, regardez ces pauvres-là, ces pauvres gens qui s'escriment, qui veulent travailler, et les autres, là, avec leurs avantages qu'ils ont acquis, qui ne veulent pas bouger, des tas de feignants, etc. Bon, ça revient à ce qu'on disait l'autre fois, des grèves, machin, et qu'est-ce qu'ils disaient ? Des retours de week-end qui ont souvent été une galère pour les usagers, car, machin, tout ça. Oui, le principe de la grève, c'est que ce soit la galère. Encore une fois, une grève qui ne touche personne, si je fais grève là, maintenant, aujourd'hui, l'impact va être assez limité. Donc, on peut tout à fait, en tant que travailleur, être contre la grève, heureusement. La grève, ce n'est pas une obligation du tout, du tout, mais il n'en reste pas moins qu'en revanche, quand les gens font grève, la plupart du temps, c'est qu'ils ont une raison, puisqu'ils perdent de l'argent de toute façon quand ils font grève, etc. Donc, ça n'amuse pas vraiment, il y a peut-être de trois que ça amuse, parce que c'est presque un métier pour certains de faire grève, mais pour d'autres, c'est des journées de salaire en moins. Donc, on réfléchit toujours à deux fois avant de faire grève. Donc, ici, c'est cette façon de mettre dos à dos un des groupes, les soi-disant travailleurs, les courageux, et puis les feignasses les assister de l'autre côté. Mais ça n'existe pas, cette distinction, elle n'existe pas. Donc, voilà, en même temps, rien de très original, puisqu'ils nous citent, ici, deux journaux, le Figaro et le Point, qui, pour leur position, on n'avait pas parlé du Figaro encore, mais leur position soit assez claire. Alors, je tourne la page, on arrive à la page 70, et je crois que je vous ai marqué peut-être 71 sur le document, mais de toute façon, ça ne change rien pour vous, vous avez la citation. Donc, ici, toujours par rapport à cette même chose, cette même question-là de grève, je crois. Alors, Gérard Caillirou, de TF1, d'autant moins porté à comprendre les revendications des grévistes que son salaire annuel s'élevait à 2 800 000 francs, trancha le 5 décembre. M. Juppé a marqué sans doute un point, celui du courage politique, mais il joue à qui tout double face à un mouvement où les fantasmes et l'irrationnel brouillent souvent les réalités. La langue de bois, des importants, venait de laisser voler ces plus jolis copeaux. D'un côté, celui du pouvoir et de l'argent, le courage et le sens des réalités. De l'autre, celui du peuple et de la grève, les fantasmes et l'irrationnel. Ce mouvement social aurait-il l'impudence de remettre en cause 20 années de pédagogie de la soumission ? Un peu difficile. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas M. Juppé, ce n'est même pas combien gagne le présentateur de TF1. Ça serait un peu vulgaire de parler de ça ici, ce n'est pas le sujet. Simplement, ce que le texte nous dit, c'est que ce journaliste est très bien payé. Donc, de toute façon, il ne partage pas du tout, ça revient à ce que disait Richard Arthoud pour les États-Unis, il ne partage pas du tout les difficultés du quotidien de la plupart des Français. Si vous gagnez 2,8 millions de francs, ça fait 500 000 euros ou quelque chose comme ça par an, bon, vous êtes riche, tout simplement. Donc, évidemment, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est de vivre avec le SMIC. Donc, peu importe, mais ça, j'avais dit, j'en ai parlé, donc, on nous dit, il peut difficilement comprendre ça. Ce qui est intéressant ici, et c'est pour ça que ça se rapproche quand même vraiment du cours de français, c'est les termes qui sont utilisés dans sa bouche. M. Juppé, donc ça devait être le ministre de chez Plucco à l'époque, franchement, je vais excuser mon ignorance historique politique, mais ça n'a aucune importance, vous savez sûrement qui c'est, puisqu'on en parle encore un peu, a marqué sans doute un point, celui du courage politique. Il joue donc, il joue à qui tout doux face à un mouvement où le fantasme et l'irrationnel brouillent souvent les réalités. En fait, ce qui est mis ici, c'est extrêmement bien écrit, cette formule, c'est parfaite, c'est ciselé à merveille, mais alors, bon, si on l'analyse, nous, on n'est quand même pas tout à fait stupide, donc on a compris ici la dimension idéologique de ce propos. C'est-à-dire que d'un côté, le politique, pour parler de l'homme politique qui était, je ne sais pas, encore une fois, premier ministre, peu importe, probablement d'ailleurs, d'un côté, on nous parle de marquer des points, donc d'être un gagnant, et de courage, des termes qui sont particulièrement positifs, laudatifs, et de l'autre côté, alors là, c'est beaucoup plus dur, face à un mouvement, un mouvement social, où les fantasmes et l'irrationnel brouillent souvent les réalités. Donc, d'un côté, ceux qui auraient le courage, ceux qui auraient l'intelligence, et d'un autre côté, les masses aveuglées, débiles, j'ai envie de dire, débiles, parce que des masses qui seraient dominées par le fantasme, donc vous savez ce que c'est un fantasme, c'est quand je m'imagine des choses comme ça qui ne peuvent pas se réaliser, et l'irrationnel, l'irrationnel, c'est ce qui n'est pas rationnel, donc ce qui ne peut pas arriver, ou ce qui n'a pas de sens, si vous voulez. Donc, le fantasme et l'irrationnel brouillent souvent les réalités. Donc, on est en train de nous dire, et là, il n'y a pas d'interprétation de la part de Nidalimi, ni de moi, on est en train de nous dire, d'un côté, ceux qui savent réfléchir, et puis de l'autre côté, les couillons, finalement, qui seraient dans leurs fantasmes, c'est-à-dire leurs idées, leurs rêves, qui n'auraient rien à voir avec la réalité. Donc, ici, dans les termes qui sont employés, c'est extrêmement dur, c'est extrêmement disqualifiant, si vous voulez, pour les gens qui sont le peuple, en l'occurrence ici, c'est-à-dire les autres, les masses, ceux qui n'ont pas d'importance, d'après, en tout cas, les mots de ce personnage-là, de ce présentateur télé-là. Et ça, c'est une violence symbolique qui est forte, très forte, c'est-à-dire que vous discréditez, vous attaquez, vous rabaissez avec les termes employés. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que lorsque j'utilise ce genre de mots, je sais très bien, en fait, où est-ce que je tape, où est-ce que ça va faire mal. Et je rabaisse, véritablement, je crois que c'est un mot qu'il faut retenir, dans la violence symbolique ici, c'est que mes mots rabaissent automatiquement les autres. D'un côté le courage, d'un côté le fantasme. Donc le fantasme, c'est qu'on n'est pas très malin. Il aurait pu dire des rêves, des chimères, des choses comme ça, des choses qu'on ne peut pas du tout, qu'on ne pourrait jamais atteindre. Donc, ici, évidemment, c'est volontairement fait. C'est-à-dire que il y a une prise de parti nette de la part de ce journaliste. On en arrive à la fin, ce qui est bien, parce que ça commence à faire long, cette vidéo, vous allez avoir quelques peines, peut-être. Donc, pages 72 et 73. Donc, toujours pour la même chose, et vous allez voir ici aussi, toujours quelque chose qui se rapproche de ce qu'on avait vu, mais pour mater les grévistes avec le concours de l'opinion, il fallait que le mouvement social dressât contre lui la majorité des Français. Sur France Info, ATF1 et ailleurs, des journalistes se mirent à l'ouvrage, faisant chaque heure, chaque jour, l'inventaire aussi laborieux que répétitif, des kilomètres de bouchons, des usagers à bout, des feux du désespoir sur le périphérique, des entreprises au bord de l'asphyxie, des embauches qu'on ne va pas faire. Le 12 décembre, un journaliste de France 2 innocemment avoua à quel point les événements stimulaient l'imagination de la rédaction. Ça fait 18 jours qu'on vous raconte la même chose. Différent en cela du Parisien, aucun journal, dont le traitement du conflit social fut souvent exemplaire, vous voyez que Serge Agnomi n'attaque pas tous les journalistes. Quand il trouve que le travail a été bien fait, il le dit. François, lui, n'hésita pas. Donc un autre journal. Il évoqua le sort de Christian, SDF de 56 ans, qui rumine sa colère. La grève des transports et la fermeture des stations de métro à Paris ont jeté dans la rue des hordes de laissés pour compte. Comme Christian, ils sont des centaines à arpenter les rues du matin au soir pour ne pas mourir de froid. En même temps que des SDF, le quotidien vespéral de Robert Ersan se soucia subitement des chômeurs et des RMistes. Le mouvement social qui s'étend à la poste va-t-il paralyser les guichets les privant de leurs prestations attendues ces prochains jours ? Les exclut contre les grévistes et leurs revendications matérielles insensées. Quelle belle manifestation s'eût été ! Interrogeant un cheminot de 51 ans qui gagnait 8500 francs par mois, Thierry Desjardins, journaliste au Figaro, le auspia. Mais vous êtes tout de même un privilégié. Alors, il est long mon passage, j'espère que vous l'aviez lu avant. Je vais vite sur la première partie. L'idée c'est, quand on dit mater les grévistes ou la grève, c'est faire en sorte que les gens qui font grève n'aient plus le soutien. Quand les grévistes ont le soutien de la population, c'est-à-dire que d'autres gens se mettent en grève ou qu'il y a des caisses de solidarité, des machins comme ça, ça leur donne peut-être plus de courage pour continuer. Mais si la presse fait ça ici, en tout cas tel que ça nous est décrit dans le texte, on peut aussi, nous ne pas être d'accord, dire que Serge Alimi joue de la flûte et que ce n'est pas forcément la réalité qui s'était passée. Mais en tout cas, il nous dit, voilà ce qui s'est passé pendant plusieurs jours, pour bien mettre dans la tête des citoyens lambda de France que cette grève, elle coûtait de l'argent, qu'elle pénalisait les gens, eh bien on répète, comme dans ce journal télévisé dont j'ai parlé à l'instant, on répète toute la journée, à chaque fois qu'on peut, ces informations dramatiques ou embêtantes, celles qui gênent les kilomètres de bouchons, les gens à bout, etc. Parce que comme ça, à force de répéter, c'est la pédagogie, finalement, la pédagogie ici mal employée, mais de la pédagogie pour que tout le monde se dise, non mais c'est vrai, même si vous, vous n'avez pas été dans les bouchons, finalement vous dites, c'est vrai que c'est scandaleux, c'est scandaleux, j'entendais encore à la radio, à la télé tout à l'heure, des kilomètres de bouchons, enfin comment les gens font pour aller travailler, tout ça parce qu'il n'y a pas de train, il n'y a pas de RER, de machin, vous voyez, vous à la limite, vous n'êtes pas touché, vous vous dites, bon les grévistes doivent avoir raison, oui, il doit avoir tort, peu importe, mais là, vous vous mettez tout à coup à cause de cette répétition constante, de ce bourrage de crâne, ici véritablement, vous vous mettez à croire ça, alors que peut-être vous ne l'avez pas sous les yeux. Bon, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que c'est faux, bien sûr qu'il y a des bouchons, bien sûr qu'il y a des problèmes quand il n'y a pas les transports en commun, c'est-à-dire que c'est facile pour les gens, mais c'est pour dire qu'en ne répétant que ça, évidemment, je fais en sorte que la plupart des gens se tournent, tournent le dos aux gens qui font grève, en disant, vous, vous nous empêchez de travailler, etc., et puis vous savez la formule, alors là, je ne crois pas qu'il l'utilise dans ce livre, mais nous, on en avait parlé, cette formule qui, depuis une quinzaine d'années, revient systématiquement, et alors vraiment, sans gêne, dans la bouche de tout le monde, cette fameuse prise d'otage, c'est-à-dire qu'il y a des trains qui font grève, la SNCF qui fait grève, on va dire, on nous prend en otage. Peut-être que depuis les récentes prises d'otages en France, les gens sont un tout petit peu détendus avec cette expression parce qu'ils se rendent compte que c'est un petit peu grossier, vulgaire, de comparer le fait de ne pas pouvoir prendre un train avec le fait d'être enfermé et potentiellement exécuté par des gens armés. Vous voyez, quand même, petite mesure entre les deux choses, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas extrêmement embarrassant de ne pas pouvoir se rendre à son travail et ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas potentiellement même extrêmement gênant, grave financièrement pour la personne que je suis. Ça, je ne le remets pas du tout en cause. Mais, vous voyez, cette expression qui un jour est apparue que tout le monde a reprise comme ça à l'envie, on nous prend en otage. Non, non, quand on t'aura pris en otage, tu verras ce que ça fait. Ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas pouvoir monter dans un train. Ça n'a rien à voir. Non, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est une chose. Et on nous dit que beaucoup de journalistes avaient fait ça justement pour un petit peu dominer l'opinion publique. L'opinion publique essaye de faire en sorte que l'opinion publique, le plus grand nombre, pense ça, pense que donc la grève, elle n'était pas justifiée et qu'elle posait trop de problèmes. On nous dit derrière que le Parisien, donc, lui, a traité du conflit social de façon exemplaire. C'est-à-dire que si c'est exemplaire, ça veut dire que ce n'est pas partial. Ça veut dire qu'il a dû expliquer les désagréments liés à la grève, mais aussi les raisons qui expliquaient cette grève. Un journal, un journaliste qui fait ça, fait son travail. Il ne faut pas qu'il dise « Oui, la grève, formidable, que tout le monde soit dans la rue. » Un journaliste qui fait ça, c'est un journaliste qui est intégriste aussi. Donc, ça ne marche pas mieux. Ce n'est pas du tout à faire. Un journaliste qui dit « Ça a ces conséquences-là qui sont fâcheuses pour telle et telle et telle raison, mais la grève, elle vient de ceci, ceci, cela et les revendications sont ceci, ceci, cela. » Il fait son travail d'information. S'il veut faire de la politique que le journaliste grand bien lui fasse, il se présente au municipal de son village et il devient maire et puis voilà, il fait de la politique. Mais si on est journaliste, par définition, on ne fait pas de politique. On va voter comme tout le monde, mais on n'en fait pas dans son journal. Et donc, on nous dit « Bon, le Parisien, très bien travaillé. » Et puis alors, d'autres journaux, donc François, eux, ils ont carrément mis le paquet, que ce soit François ou Le Figaro, tout à coup, ils se sont mis à s'intéresser aux démunis, aux gens qui n'avaient rien, c'est-à-dire faire pleurer un peu dans les chaumières en parlant de Christian SDF qui, avant, se réfugiaient dans le métro parce qu'il faisait un peu moins froid et maintenant que c'est en grève, le métro est enfermé, il ne peut plus se réfugier nulle part. Donc tout à coup, vous voyez, comment on met, c'est ce que nous dit le texte, les exclus contre les grévistes. Donc on décide, grâce à ce type d'article, d'opposer encore deux catégories qui en plus sont quand même assez proches parce que certains exclus sont pas, pardon, certains grévistes sont parfois pas loin de devenir des exclus. C'est-à-dire que si vous perdez de l'argent, si vous êtes mal payé, et si vous faites grève parce que vous êtes mal payé, vous êtes parfois pas loin, vous-même, d'être à la rue. Vous le savez, aujourd'hui, ça existe encore. Il y a des gens qui travaillent et qui n'ont pas de quoi se loger. Donc déjà, mettre dos à dos ces gens-là, ça n'a pas de sens parce que parfois, ils sont vraiment très proches les uns des autres. Mais surtout, là, c'est complètement grossier. C'est-à-dire qu'il faudrait tout à coup faire pleurer les gens qui jusque-là s'en fichaient un petit peu du sort des SDF en leur disant « Voyez, le pauvre, à cause de la grève, ce pauvre-là, il ne peut même pas se réfugier dans le métro. » Vous imaginez, s'il prend cet exemple-là, c'est qu'habituellement, François-Rolle Figaro ne faisait pas des articles sur les gens qui étaient dans la détresse sociale. Ça ne les intéressait pas. C'est plutôt des journaux qui vont, comme on l'a dit tout à l'heure, traiter des questions qui les intéressent, des questions financières, des questions de leur groupe social, donc du groupe de gens privilégiés. Et ici, c'est évidemment ce qui est intéressant à remarquer. Tellement, c'en est vraiment grossier, tellement que c'est visible ce qui est mis à l'œuvre ici, c'est-à-dire, encore une fois, diviser les gens. Non pas les rassembler, mais faire division. Vous voyez, eux, ils ont ça, vous, vous avez ça, eux, ils n'ont pas ça et ils ne se plaignent pourtant pas. Et ça, c'est très facile à faire. Diviser ce qu'on dit diviser pour mieux régner, c'est très... Beaucoup de gens le font dans plein d'entreprises, dans plein de métiers, c'est-à-dire dire aux gens ceci, « Ah, je vous donnerai ça, mais pas à eux. » Ou alors, « Vous avez vu, lui, il a ça, mais pas lui. » Donc ensuite, les gens qui jusque-là ne s'opposaient pas, se disaient qu'ils étaient tous dans le même bateau, ils se rendent compte qu'ils ont l'impression que tout à coup, ils ne font plus partie du même groupe. Et donc, ils sont moins puissants. Si votre groupe s'étiole, c'est-à-dire qu'il est divisé, sectionné, fractionné, évidemment, il n'a plus la même force. Et puis, la dernière chose, parce qu'on s'arrêtera là pour créer la scission, évidemment, c'est se tirer des jardins, alors je ne sais pas qui c'est, encore une fois, au Figaro, qui pendant cette période de grève, donc, dit à un cheminot qui nous dit qu'on gagne 8500 francs par mois, donc c'est-à-dire, 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 je ne sais pas, ça ne veut rien dire, mais disons, moins de 1500 euros par mois, mais vous êtes tout de même un privilégié. Et ça, vous le savez très bien, parce qu'on l'entend très souvent dans les cas de grève, on nous dit souvent, oh là là, quand même, ils font grève encore, alors ce sont des privilégiés. Vous imaginez bien que quand les gens sont véritablement privilégiés, il y en a beaucoup dans le monde, ils ne font pas grève, ils n'ont pas besoin de faire grève, parce que quand vous êtes privilégié, vous n'avez besoin de rien, et la plupart du temps, vous n'avez même pas besoin de faire grève, parce que vous n'avez pas besoin de l'État, les grands millionnaires ou les grands milliardaires ne vont pas faire grève, ils partent à l'étranger, ils font ce qu'ils veulent, puisqu'ils ont des millions, et les gens qui gagnent beaucoup d'argent aussi, sans parler de millionnaires, n'ont pas besoin de faire grève, parce qu'ils sont aisés, donc dire à quelqu'un qui gagne 8500 francs par mois qu'il est un privilégié, évidemment, c'est absolument insultant venant de la part d'un journaliste qui probablement, comme on nous l'a expliqué, gagne beaucoup plus que ça. Voilà, donc bon bref, tout ça c'était sur la question du traitement, on en a fini avec ce petit texte, tout n'est peut-être pas à retenir, enfin d'ailleurs, tout n'est pas à retenir, ce que je veux, c'est ce que j'ai dit en début de vidéo, ce que je veux, c'est que vous essayez de faire une petite synthèse, de 10 à 15 lignes maxi, comme vous pouvez à la main, par ordinateur, que vous me renverrez donc sur Pronote, je vous mettrai un endroit où rendre les devoirs, on va se dire d'ici une petite semaine, vous pouvez le faire avant, ce que je vais faire c'est que je vais le mettre pour lundi prochain, et vous pouvez bien sûr me le rendre avant, comme ça je pourrais commencer à regarder, le but ce n'est pas de vous noter, c'est de voir un petit peu ce que vous avez retenu là-dessus, pour certains vous avez peut-être déjà fait le travail, mais là je veux une synthèse globale, c'est-à-dire qu'est-ce qui dans ces pages nous est dit, nous est montré, quelle est la démonstration de cet auteur, quelle est son orientation, son point de vue finalement, là il y a du point de vue, il y a une dénonciation, déjà vous savez qu'il y a une dénonciation de quelque chose, essayez de l'expliquer en prenant peut-être un ou deux exemples, ponctuellement, mais vous ne me refaites pas, parce que certains l'ont peut-être fait à la maison et c'est très bien, je vous en remercie, mais vous ne me refaites pas ce coup-ci une explication comme j'ai fait là de chaque extrait, parce que sinon votre synthèse elle va faire 4 pages. Donc, 10-15 lignes, qu'est-ce que j'ai compris, histoire que je vois ce que vous avez compris du cours là qui va faire quand même 50, presque une heure, donc je m'arrête là, parce que ça va être un petit peu long à regarder, j'espère que vous aurez le courage d'aller jusqu'au bout et puis vous n'hésitez pas à m'écrire s'il y a des problèmes via Pronote. Voilà, donc j'attends là, en revanche, j'attends vraiment, parce que ce sera pour moi une manière de savoir qui quand même travaille un petit peu, j'attends vraiment que même si c'est court, même si vous pensez que ce n'est pas ça, peu importe, vous m'enverrez ça dans l'endroit où vous pourrez déposer vos copies de façon à ce que j'ai tout le monde et vous pensez bien à mettre votre nom quelque part parce que je ne peux pas corriger quelqu'un si j'arrive avec 40 copies sans nom, là je ne vais pas y arriver. Voilà, allez, je vous souhaite un bon courage pour cette semaine, je remettrai peut-être des choses en ligne mais en tout cas pour ce cours ça s'arrête là, on en a fini pour les textes, je vous mettrai sûrement quelque chose d'autre en ligne bientôt, ce sera une écoute mais pas de moi d'un reportage avec un petit questionnaire qu'il faudra faire en cours de route. Voilà, allez, à très bientôt, bonne journée.